C'était Trafic News. Merci beaucoup Papa Lessissi, à tout à l'heure. Alors, l'actualité que nous allons démarrer à Touba, les menaces de sabotage de la visite de Makissal dans la cité religieuse, fusent de partout et par conséquent le khalif général des Mourides par la voix de son porte-parole, mais en gardant. Le khalif de rappeler l'interdiction des pratiques politiques dans Touba, par ailleurs, il rappelle le statut spécial de Touba qui lui donne donc les coudées franches au local. Le reportage d'Abdoulaye Nusman Diouf. Le président de la République, Makissal, est attendu à Touba ce samedi. Le président de la République vient à Touba à l'occasion du tramagal. L'occasion faisant le larron, il va inaugurer l'hôpital. Ainsi, le khalif général des Mourides appelle à un accueil sobre sans aucune coloration politique. Le khalif général des Mourides dit ne plus jamais entendre des sabotages à l'endroit de ses autres. Ses actes basés sur des intérêts personnels doivent cesser. Pour les locales, il précise que Touba constitue une exception à la règle. Serene Sidi est chargé de choisir l'équipe municipale qui doit conduire les destinées de Touba. Cependant, il cache mal à ses inquiétudes. Et à Touba toujours, nous restons avec le khalif général des Mourides qui a donc reçu hier une délégation de l'agence de l'informatique de l'État. A cette occasion, le projet Safe City a été présenté à Serene Moutarha. Cher Bahoum, le directeur de l'ADIE, promet la fibre optique à l'université. Cher Hadim de Touba. Le mouvement national Andodol El Maki rallie Gemsabop en perspective des élections locales. Un ralliement qui s'explique selon le coordinateur du dit mouvement par l'engagement du leader du mouvement Gemsabop aux coalitions, aux côtés des populations. Donc l'Alliance pour le développement du Sénégal Gemsabop, c'est la nouvelle appellation du dit mouvement. Son coordinateur Moustapha Ndaou, que nous écoutons avec Aline Badarassonko. On a discuté à l'entente, l'ensemble des membres se sont mis d'accord à regarder un autre profil. Et le meilleur profil, c'est Bougane Gemsabop, le président du mouvement Gemsabop. C'est le meilleur profil. Désormais, notre mouvement s'appelle Alliance pour le développement du Sénégal Gemsabop. Nous accompagnons le président Bougane Gemsabop. Nous sommes sur la grande coalition Gemsabop. Les élections locales de janvier 2022 ne seront pas une simple affaire pour la paire et ses alliés. Tant les candidatures sont nombreuses, la bataille de positionnement fait rage dans presque toutes les localités. Parcela Cény, Dakar, Golfe Sud, Rufisque pour ne citer que ses communes. Les primaires réclamées par le ministre de la Jeunesse peuvent-ils se faire au sein de Beno ? Tentative de réponse ici dans cette analyse signée Fatab Douniaï. L'avenir des alliés de la PIR est aujourd'hui entre les mains du président Macky Sall à quelques mois des élections locales. Déjà, les leaders de la coalition Beno Bokuyakar affichent chacun ses ambitions à diriger une localité. Certains le disent tout bas et d'autres tout haut. Et Dakar est la maire des batailles politiques. En effet, des partis alliés comme le PS et l'AFP ont manifesté leur désir de conquérir le fauteuil anciennement occupé par l'ancien maire de Dakar, Khalif Ossal. Sans oublier Abdoulaye Dufsar, Amodouba, Abdukarim Fofana, tous de la PIR, qui affichent aussi de façon voilée leur ambition de diriger la mairie de Dakar. Comme celle de Dakar, la bataille de Tiesse-la-Rude avec beaucoup de prétendants, à savoir Idriss Hasek, le nouvel allié de la PIR, et aussi la pléthore des candidatures de Beno. C'est le cas également à Jiguinchor, à Kafrine, à Luga, entre autres. L'on peut dire que le choc des ambitions au sein de la coalition Beno Bokuyakar, en perspective du scrutin 2022 et réelle, les élections locales vont donc être un véritable test pour le président Makissal. Et avec les tracts d'action pour la confection des listes électorales qui vont donc bientôt démarrer, le président du conseil départemental de Bunkilin recommande le respect de la parité et l'implication des jeunes dans le processus. Par ailleurs, il a donc plaidé pour des élections territoriales calmes et démocratiques. Il l'a fait savoir au quartier Touba, à l'âge de la commune de Madina Wang Difa, où il a présidé donc des séries d'activités. La correspondance est vraiment à la loi Sédjou. L'article 51 de notre électorale intérieure dit qu'aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté. Mais l'article ne dit pas... Après l'épisode de la déclaration de candidature, l'heure sera bientôt aux tractations pour la confection des listes à cet effet. Mohamed Jaité de l'Alliance pour la République, par ailleurs, président du conseil départemental de Bunkilin, plaide pour le respect de la parité et l'intégration des jeunes dans le dispositif. La première recommandation que j'ai à faire au niveau des responsables politiques, c'est d'abord pour ce qui concerne la jeune féminine de respecter les prescriptions légales de parité dans la constitution des listes électorales. Mais également de faire en sorte que la jeunesse se retrouve dans cette liste de manière massive, parce que c'est elle qui constitue la franche la plus importante en termes numériques, mais également la franche la plus dynamique en termes potentiels d'activité. C'était en marche d'un déplacement au quartier Touba-LH de la commune de Madina-Wandifa, où il a présidé un tournoi de football et appuyé une mosquée en moquette et en matériel de sonorisation. Pour le président du conseil départemental de Bunkilin, aux activités de massification, doit être arrimée la sensibilisation en faveur des élections territoriales calmes et démocratiques. Et nous parlons juste ici avec l'affaire L.A.G.A.M. de Condé. L'Assemblée nationale donc attend d'être saisie pour la levée de l'unité parlementaire des deux députés de Benobok et Akar cités dans cette affaire. Mame de Salle et Bobakar Biay sont encore libres de tout mouvement, contrairement aux principales accusées, placées ce lundi sous contrôle, ou plutôt sous mandat de dépôt par les juges du deuxième cabinet d'instruction. Une affaire qui n'a donc pas encore révélé tous ses secrets, même si les députés de la majorité disent être prêts à lever l'immunité parlementaire de leurs collègues en cas de besoin. Les explications ici avec Alassane Baldé. Les heures, voire jour à venir, vont être déterminantes pour Moumoudou Salle et Bobakar Biay, du nom de ces deux députés cités par le cerveau dans l'affaire du trafic de faux passeports diplomatiques et pour cause, le placement sous mandat de dépôt du CIR élargi Diadi Kondé par le juge du deuxième cabinet d'instruction reste à savoir le sort donc qui sera réservé aux deux députés désormais entre les mains du magistrat instructeur. Jusqu'au moment où nous parlons, l'Assemblée nationale n'est pas encore saisie selon des informations reçues concernant la levée de l'immunité parlementaire des deux députés, ce qui ne saurait d'ailleurs tarder au regard de l'évolution, voire la situation actuelle de l'enquête. C'est-à-dire donc que la balle est entre les mains de la dame justice, c'est-à-dire entre le procureur et les magistrats instructeurs, pour que la machine judiciaire ne puisse se branler. Nous allons à Moumoud. Sachez qu'aucun texte ne rend obligatoire la vaccination au Sénégal, tels sont les propos du secrétaire général du Saïms, Sao Roussen, réagissant justement ainsi aux propos du ministre de la Santé, Abdelhaï Djoufsar, qui dénonce ou annonce même la vaccination des enseignants et des élèves dès la rentrée des classes. Pour Sao Roussen, c'est un discours de trop. Donc je vous propose de l'écouter avec notre correspondant, Alewoun Badara-Sanko. Nombre d'enseignants se sont vaccinés sans que le ministre ait besoin de le dire. En le disant, maintenant, il crée un débat inutile pour moi. Pourquoi ? Parce que moi qui vous parle, je me suis vacciné sans que le ministre ait prié de me demander de me vacciner. Il y en a beaucoup d'enseignants qui se sont vaccinés avant cette communication du ministre. Maintenant, en le faisant, ça sonne chez certains comme une obligation de se faire vacciner. Alors qu'aucun texte n'oblige aucun Sénégalais à prendre le vaccin. C'est la raison pour laquelle pour moi, c'était un discours de trop, voire même inutile. Maintenant, je comprends qu'il soit dans son rôle en tant que ministre de la Santé, qui invite les citoyens sénégalais à se vacciner. Mais si le discours a un caractère injonctif, voire même obligatoire, ça pose un problème. Enseignants, vaccinez-vous si vous le voulez, mais restez sans vacciner si vous le voulez aussi. Nous restons avec les enseignants à Thiesse, cette fois-ci des enseignants retraités qui évoquent donc un scandale fonds aussi à la zone d'aménagement concertée d'Ngech. Il s'agit tout simplement de 500 parcelles qu'on leur avait octroyées du temps d'Abdoulayeouad en 2003. Ces enseignants retraités parlent d'injustice. Les explications ici par leur porte-parole Boubakar Kone. 500 parcelles qui nous ont été données par le gouvernement en 2003 sous le régime d'Abdoulayeouad, allouant des parcelles à usage d'habitation aux enseignants. Mais depuis 2004, nous avons attendu jusqu'en 2014 pour voir les attestations signées par le directeur de l'Urbanisme. Notre surprise a été grande quand on nous a dit que sur la ZAC, le cadastre nous a dit que nous n'avons pas d'assiette foncière sur la ZAC et que donc ces parcelles que le gouvernement nous a données n'ont pas encore une assiette foncière qui nous permettrait d'entrer en leur possession. Nous avons porté plainte contre X. La plainte est en train de suivre son cours. Nous lançons un appel au président de la République, toutes les autorités compétentes, un but de justice et d'équité, afin que la vérité triomphe sur le mensonge et que justice soit faite. Et puis parlons de cette nouvelle grille tarifaire qui est appliquée par les commerçants grossistes de Pekin, Refisque et du marché de Gultapé. C'est ce que soutient le ministre du Commerce des petites et moyennes entreprises qui était donc hier sur le terrain pour s'enquérir de la situation et de l'état de stock à quelques jours du Magul de Touba, suivant les explications de Aminata Somdiata. Il y a un bon niveau de respect des prix, même si nous avons noté qu'il y a au moins une personne que nous avons identifiée comme n'ayant pas respecté les prix de la dosette. Et donc j'ai demandé au service de prendre les dispositions utiles pour sanctionner cette personne. Mais globalement, tous les établissements qui ont été visités et tous les marchés, il y a un niveau de respect des prix. Le ministre Aminata Somdiata s'exprimait lors de la rencontre avec le comité de veille sur la surveillance des stocks et les commerçants de Touba. Et puis reparlons de cet incendie qui a coûté la vie hier à un couple et son enfant âgé seulement d'un an à la résidence Palmeray à Sali. Le ministre du Tourisme, ce lundi, sur les lieux du drame, a invité ses acteurs du tourisme au respect des normes sécuritaires. Le gérant de la résidence, pour rappel donc, est interpellé par la police. Suivons donc le compte-rendu d'Aline Badara-Songo. Une source proche du dossier nous renseigne que le gérant de la villa d'où s'est produit l'incendie occasionnant la mort de trois personnes est engagé.